Ils se font rares dans les rues d'Istanbul. Après l'attentat de ce matin, certains touristes ont choisi de continuer de visiter la ville en connaissance de cause. Je viens d'un pays violent et je pense qu'on ne doit pas laisser les terroristes prendre le dessus. On doit être courageux. D'autres n'étaient tout simplement pas au courant. Je n'en savais rien, donc tout allait bien pour moi. Mais maintenant que vous me le dites, je suis inquiet. Jusqu'à présent, à Istanbul, les terroristes s'en étaient pris à des cibles gouvernementales. Mais cette fois, en frappant Sultanahmet, ils se sont attaqués au principal poumon économique de la ville. La mosquée bleue, Sainte-Sophie ou encore la citerne basilique. Chaque année, plus de 10 millions d'étrangers fréquentent les vestiges de l'Empire ottoman. Des touristes que les professionnels craignent de voir disparaître. Tous les musées sont à côté. Je veux dire, je sais que cette saison, c'est fini pour moi. La saison est terminée pour moi. Je suis prêt à chercher un autre travail en dehors du territoire. Ce soir, le ministère des Affaires étrangères recommande aux Français de se tenir à l'écart des bâtiments officiels à Istanbul. L'Allemagne, elle, préconise à ses ressortissants d'éviter tout bonnement les lieux touristiques.